Oulalalalalala Le Titanic est en train de se faire attaquer par un énorme bloops, j'espère que vous allez bien C'est Alex, on se retrouve pour un nouvel épisode De Paper Mario The Origami King, loup de mon prénom Oulalalala Regardez-moi cette petite tête Je me rappelle du coup le boss dans Super Mario Sunshine Justement j'ai vu Brice lancer le jeu en haut à gauche J'ai lancé aussi Super Mario 3D All Stars Pour ma part j'ai commencé le Let's Play de Super Mario Galaxy Je vous invite à aller voir ça C'est en lien bien évidemment Et puis il y aura bientôt Sunshine bien sûr Et en plus je le lance en direct sur Twitch Je me suis lancé sur Twitch, c'est Alex le serveur sur Twitch, pareil que sur Youtube Le voilà, c'est l'horrible boss Bloops qui m'a envoyé valser Oh le monstre Fais-lui sa fête Super M Mademoiselle Olivia compte sur nous Oula D'accord, donc c'est pas comme un boss classique Ok Ah Oh Il est pas content là à mon avis Oh la la Évidemment Comme dans Super Mario Sunshine Il lance de la crasse pouille Qui me ralentit Ouais ça me ralentit Ok Eh je m'en sors plutôt pas mal je trouve Eh j'ai pas pris toutes mes pièces Oh bon il n'y a plus de pattes le pauvre Alors attend il y a un oeil qui va pas là Oula Il y a un mini bug Aïe oui Là ça fait mal par contre Allez évidemment la bouche C'était son point faible dans Sunshine Ah la la Je me fais pousser dans tous les sens par l'eau Je pense qu'il faut attendre voilà Plutôt qu'il soit Tout tourniboulé Aïe Attention Et bah voilà Oh bah tout l'équipage Ah et puis le coffre fort Super M Oh t'as été épatant Je savais que t'allais en faire des confettis Et le coffre fort a l'air d'avoir tenu le coup Heureusement Bien que je tape le Bien Que je tape le code secret Et voilà La boîte dans la boîte Qui permettra de sauver Mlle Olivia Merci à toi Moustachu Moussaillon Je suis le capitaine du Princess Peach Tut tut Quelle sombre zone nous avons passée Prisonner des entrailles poisseuses de ce monstre Pourtant pas une fois Nez j'éclaté en sanglots pathétiques Ah sûrement pas tu penses Quant aux passagers Ils ont été évacués par code de sauvetage Pour préserver la satisfaction client Ouf Alors tout le monde est sain et sauf Tant mieux Dans ce cas retournons vite au Val-au-Vent Pour tirer Mlle Olivia de sa situation critique Et bah voilà on a sauvé tous les taudes Je vais regarder sur la carte On a pas trouvé tous les mini trésors Ça alors Il y avait je crois une porte en haut Qui me résistait Je vais aller voir si là elle est ouverte Attends si je me souviens bien C'était par là Celle-ci C'est quand même bizarre Comment je fais pour y accéder Je vais regarder sur la carte Mon pauvre faut nettoyer toi Ah il y a une carte ici C'est quelle pièce du coup C'est à droite de la cabine VIP C'est ce qui mène au pont supérieur Avec une seule porte C'est la seule façon d'accéder au pont supérieur Bah Est-ce que je vais aller sur le pont supérieur Pourtant ça me dit quelque chose J'ai l'impression que c'est là où j'ai récupéré Euh Voyons voir J'y suis allé J'ai le souvenir d'avoir des frères marteaux Quelque chose comme ça Et ça c'est pas un mini trésor par hasard Je le veux Ah c'est mon côté Je veux tout compléter aussi Ah forcément Ça joue On va essayer de remonter Sinon on va partir Bah là on est sur le pont supérieur Effectivement Ah mais non c'est juste cette porte-ci en fait Fiche bête Ah bah d'accord Ah bah ça va alors Ok Mario Tut tut On aimerait récupérer les passagers qui ont quitté le navire en canot Mais impossible de lancer des recherches à cause du brouillard Si tu constates que la voie est libre Veux-tu bien revenir m'informer ? Ce serait sympa Tu veux prendre la mer ? Bah prenons la mer Du coup je sais pas du tout où peut être le mini trésor que j'ai pas encore trouvé Mais c'est pas grave On aura toute l'occasion d'y revenir plus tard Alors Ah bah regarde y'a un bout de serpentin là-bas On s'en fout Ah bah oui Ouah stop Quelle purée de poids on y voit pas le bout de son nez C'est de la folie pure que de s'aventirer dans un coton pareil Faisons demi-tour avant de nous perdre pour de bon Ah on va faire les coquilles de noix Si on avait une carte marine on pourrait naviguer dans cette brouillie D'ailleurs puisqu'on parle de carte Vous connaissez la légende du capitaine Toad Il s'agirait d'un marin légendaire Qui aurait détenu une carte marine mythique pour naviguer Bien sûr ce n'est que du folklore Le genre d'histoire qu'on raconte pour centre intéressant Cela dit une carte marine de ce genre On ne serait pas trop pour s'ériger dans cette brouillie de poids Ok il faudra que je mette la main sur la carte marine Pour explorer du coup Le monde de ce côté là Ok 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 Ce sera plus tard On va d'abord retourner au Val au Vent Sauver Mme Zolivia Et les bloops là-bas B est retourné en ville C'est plus rapide Voilà Alors Allez allez on rentre Merci C'est pile poil ce qu'il me faut Bah fais tes courses Par où j'étais passé d'ailleurs Oh non j'avais pas pris J'ai pas pris un tuyau Attends Euh Si j'ai un doute Euh Bah je peux pas demander à Olivia Elle est pas là Je me souviens plus Je me souviens plus Ça met où ça ? Shogun Land Celui-là on sait pas Bah On va peut-être à Shogun Land On va peut-être croiser le Le mec en bateau Je crois que j'avais fait ça en fait J'étais revenu à Shogun Land Et on était reparti via Via le tuyau ici Voilà Salut Moussaïo On embarque ? Allons au Val-au-Vent Voilà Petit aller-retour Nous voulons au Val-au-Vent Fin de la ligne Gaffe à pas oublier vos affaires En sortant de la marque Retour au Val-au-Vent Voilà Ça fait quand même du bien Je me demande ce qu'il y a dans la boîte N'empêche Et en quoi ça va aider Olivia Super M Merci de m'avoir fait confiance Et de m'avoir accompagné jusqu'ici Désolé d'avoir aussi longtemps gardé pour moi Ce qui s'est passé sur le bateau Et ce que contient ma boîte Il est temps que je te raconte Hum hum A l'époque je voyageais à bord du Princess Peach avec mes potes On s'était tous cotisés pour se payer une cabine VIP Et je ne vais pas te mentir C'était franchement l'éclate Mais alors que tout se passait comme dans un rêve Un Bloops monstrueux a attaqué le navire On a tout fait pour le repousser mais on ne faisait pas le poids C'est au cours de ce combat que je suis passé par dessus le bord Et que j'ai perdu ma mèche Lorsque j'ai repris connaissance Je me suis retrouvé à Toteville Sans mèche Sans souvenir Sans rien Et c'est alors que j'ai pris la route Pour tenter de me souvenir Et de retrouver tout ce que j'avais perdu Peu après ma route a croisé la vôtre Et lorsque nous avons vu le feu d'artifice à Shogunland C'est là que tout m'est revenu d'un coup Le Bloops, mes copains, ma mèche Boum tout était là Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé la mémoire De pouvoir redonner avec qui je suis Et puis dans mes souvenirs J'ai trouvé un moyen de sauver Olivia Une mèche de rechange peut-être Comme je l'ai déjà dit J'ai connu et perdu beaucoup de mes potes dans ma vie Mais la meilleure d'entre tous Je l'ai perdu il y a longtemps Dans un tragique accident Il s'appelait Bobombe Oui lui aussi Si vous l'avez bien entendu ça Ça la rendrait folle Bref j'ai toujours gardé sa mèche sur moi Pour nourrir sa mémoire Jusqu'à ce que je pâle la mienne Et elle était restée là Où je l'avais laissée Dans la chambre Dans la cabine VIP du Princess Peach Une mèche Super M Si j'arrive à sauver notre ami Alors j'aurai réussi ma vie de Bobombe Mais il va se sacrifier T'en fais pas C'est dans ta nature de chercher le coup d'éclat Y'a rien à y faire Super M Ça a été l'éclat de voyager avec vous vraiment Désolé de bafouiller comme ça C'est l'émotion Merci pour la mèche mon pote Et merci à toi Mario Merci pour tout Oh non Il s'est sacrifié Allez Olivia Qu'est-ce qu'il s'est passé Tu m'as sauvé Mario Merci 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 J'ignorais que c'était si désagréable d'être aplati Je sais vraiment pas comment tu fais Heureusement me voilà tiré d'affaire Mais ça alors Le rocher n'est plus là Il n'en reste que des confettis Comment t'as réussi à faire ça T'as mis la main sur un nouveau modèle de marteau dynamiteur Un coup bien placé Et hop Plus de rocher Boum Oh Une seconde Et Bobby il se cache Ou quoi Il se cache ou quoi Je le vois nulle part Mario Ne me dis pas qu'il a Cette détonation Et le rocher qui s'est volatilisé Non Non C'est impossible La pauvre C'est triste quand même Je regarde s'il n'y a rien Passage bourrasque Tiens Une taupe Bah ça alors Encore un touriste C'est vraiment rare Qu'autant de monde Viens visiter notre trou D'abord il y a eu cette drôle d'abeille Qui avait l'air d'avoir le bourdon Et maintenant toi C'est pas une abeille C'est Miss machin Miss Ophélia Miss Olivia Miss Ophélia Oh je suis trop triste pour Bobby Je vais aller voir à gauche d'abord C'est une sorte de village ici Les topi top Tu te caches Qu'est-ce que tu me veux C'est l'heure de ma pause Dread de la cannelle C'est rigolo Il est passé où le patron au fait Ça lui ressemble pas de s'absenter pendant si longtemps Le patron s'est ordonné de creuser à la charge De trucs brillants Alors on creuse Faut que je fasse le tour Hum Mais qu'est-ce que tu fabriques Tu vois pas que je suis en train de creuser Ça te plairait toi que je vienne sur ton travail Que je revête ta salopette Et que je C'est quoi ton métier au fait Plombier Bon d'accord Tu m'as sauvé Je faisais semblant de travailler Pour pas perdre la face Mario Mon héros Ça te va T'es content Écoute si je donne ça Tu veux bien me ficher la paix Marteau d'or Je me doutais qu'il y avait un truc à récupérer Si on l'embêtait Alors donc là il y a un passage Euh Oh là Ah attends Là Bah oui Si je bête J'adore le bruit un peu étouffé Quand on passe dans la caverne Ah Oh non Oh Bon on va entendre le bruit étouffé du coup La boîte dans la boîte Ça nous fera un petit souvenir Un petit souvenir de Bobby Ah attends C'est pas un trou ça Une pièce Ok Je vais chercher un Toad Ah ah Alors attends Bon là Au dessus il y en a un autre Au travail comme au yoga Notre devise reste la même Aller toujours plus loin Détendre toujours plus bas Peut-être qu'on a le temps de me couper les griffes J'arriverais plus vite à toucher mes orteils Euh Oui C'est pas faux Dis tu as de la surface T'as peut-être croisé mon frère alors Il a décidé de tenter sa chance là-haut Son rêve c'est de vendre des trucs sur le bord de la route Ou quelque chose comme ça Si tu vois Dis lui que j'espère qu'il n'oublie pas de bien se mettre de la crème solaire tous les jours Alors je pensais qu'il allait avoir un passage par là Parce qu'avec le trésor qui a Peut-être via cette Via ici Tu veux savoir pourquoi je danse La vraie question est plutôt Qu'est-ce que toi tu attends pour danser avec moi Ah bah voilà C'était là le passage L'énorme rocher Ah bah on a tous les mini trésors Eh je bosse bien hein C'est toi qui as fait pleurer cette pauvre abeille Je te préviens On aime pas trop les mauvais bougres par ici C'est pas une abeille Ce que je préfère quand je creuse C'est que je ne sais jamais sur quoi je vais tomber Ça va on est riche Ah Solidité Efficacité Qualité Accessoires Qui veut nos beaux accessoires Nous avons le meilleur équipement de tout le secteur Oh tiens Minuteur plus argent Augmente beaucoup le temps imparti pour disposer des ennemis en combat J'ai largement les moyens Repère trésor Attends J'ai pas vu ce que ça faisait Et il met un signal si il y a un mini trésor ou un coffre à proximité D'accord Ce sera utile plus tard Pour l'instant je joue Eh bah je crois que j'ai plus rien en stock Faudra revenir nous voir un peu plus tard Et pense bien équiper tes accessoires dans le menu plus Je le ferai plus tard Oh tiens J'ai pas fait attention J'aime bien la carte Elle est mignonne Alors Voilà donc là je peux améliorer ça Là il y a un qui m'intéresse derrière Je me suis caché là dedans pour piquer un petit roupillon Mais c'était il y a 3 ans Merci de m'avoir sorti de là poteau Pour la peine voilà un petit quelque chose Un coeur Moi je veux un coeur là pour plus de vie Plus de force surtout Bouh Bobby s'est sacrifié pour moi Et maintenant il a disparu Mais pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? Je suis dévasté Je vais pas pouvoir continuer Faut que je la motive Ah bah Pourquoi il revient là ? Il est parti en fumée J'ai trop de peine pour aller plus loin Comment on l'a remotivée ? Ok Il est parti en fumée Peut-être qu'il faut que j'avance tout seul Il va se passer un terrible Terrible truc Elle viendra m'aider peut-être Oh bah Ça me plaît pas trop ça Y'a plus de musique Y'a plus personne Oh attends Ça c'est pas bon signe en général Ah Oh bah On a touché le gros lot On dirait qu'un énorme rocher a explosé là dehors On rassemble tous les gravats qui nous tombent sous la griffe des fois C'est vrai ce que Bowser nous a demandé de chercher Qu'est-ce qu'il a bien pu faire exploser à un énorme rocher ? En tout cas sur la joue fine On n'aura pas besoin de creuser pendant des semaines Bowser ? Il est ici ? Qu'est-ce que cherche Bowser ? Super M Quelqu'un m'a parlé ? Bobby ? Écoute Ma Mme Olivia a l'air toute froissée par ce qui s'est passé Mais si elle ne se ressaisit pas Mon feu d'artifice final va vite se transformer en pétard mouillé Mais toi tu es super M S'il y a bien quelqu'un au monde qui sait comment rebondir c'est toi Réfléchissons Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider à retrouver le moral ? Ah oui J'ai entendu dire que le rire serait le remède à tout Peut-être que si tu arrives à la faire rire Donc je pense qu'ils ont été alertés par l'explosion de la bombe Que je la fasse rire Il faut que je la chatouille Il faut que je la tape Ah Le Goomba ça la faisait rire Oh s'il te plaît Mario N'essaie pas de me forcer à rire Bon d'accord c'est drôle J'ai le coeur un peu plus léger maintenant Merci beaucoup Mario Je ne peux pas rester là mort fond Ce n'est pas ce que Bobby aurait voulu Nous devons continuer Mon frère t'auras tout prêt à t'arrêter Merci encore pour ton aide Mario Et merci d'avance pour toutes celles que tu continueras à m'apporter Sur ce c'est parti Le serpentin jaune va pas se défaire tout seul après tout Mais d'abord retire ce bidule de tes têtes s'il te plaît J'ai du mal à garder mon sérieux quand je te vois avec ça Voilà Bien Remets ton nous en route Traversons le tunnel pour rejoindre le serpentin Parfois on se sent mieux après avoir pleuré un bon coup pas vrai Hein Qu'est-ce qu'il se passe encore Il se passe à l'instant j'ai eu l'impression que Bobby était encore à nos côtés Bah oui il était juste là Oh je sais bien que je me fais des idées Je m'étrangle J'ai mal à la gorge aujourd'hui Il vit plus que dans nos souvenirs désormais Mais ne t'en fais pas Bobby On ne t'oubliera jamais Je tape tout Ah bah voilà De toute façon on avait besoin d'Olivia pour avancer là Faut qu'on retire l'ouverture facile Et voilà Tout simplement Ah ça ça se casse Oh il y a des ennemis là bas Un sifflet On peut en faire quelque chose ou pas Bizarre il bouge Oh mais il y a un Toad là Une voiture chaussure C'est Disa Merci Heureusement pour moi que tu étais dans le coin Mais heureusement pour toi aussi Tu vas pouvoir profiter d'une offre imbattable de Toad Motors SA Admire donc les courbes gracieuses de cette botte mobile nouvelle génération Laisse moi te dire que le désert elle en fait son affaire Et si ça ne suffit pas à te décoiffer Attends d'enclencher son bouton turbo J'ai du mal à lire là Le moins que je puisse faire c'est de te laisser faire quelques tours gratuitement Attrape Le sifflet de la botte mobile Pour appeler la botte mobile dans le désert T'as qu'à siffler dedans pour faire surgir la botte mobile à tes côtés Eh oui comme si t'étais botman Botman Par contre la sors pas du désert s'il te plaît L'assurance ne couvre que cette région Eh bien qu'est-ce que tu attends Un contre en bonne et due forme Allez file grand fou Pour l'instant t'as trop près d'elle et appuie sur A Qu'est-ce que ta fière allure J'ai hâte de devoir rouler avec L Et surtout congé de turbo avec ZR D'ailleurs je suis sûr qu'avec de la vitesse Tu pourras casser des trucs et même aplatir des ori guerriers Fais juste attention à te parier de la carrosserie s'il te plaît Mince Faut aller plus assez vite Un bruit insecte Oh il est coupé à botte c'est génial Trois Euh non Ah Hein Bah non du coup Euh Attends mon cerveau il bug Voilà Suis-je bête ? Voilà Evidemment Mais non mais c'est un iris ça va pas Van tilter Je veux pas s'ils étaient dessus Voilà Oh là là Ah oui quand même Trois 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 J'peux faire ça Je vois pas trop autrement comment faire Ah la 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 Aïe 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 Oh purée Je fais ce que je peux Ok alors Des bottes chatoyantes Plus fort que le modèle brillant Mais inadapté aux ennemis à pic Je voulais pas sortir c'est pas grave Attends Juste des sous J'adore la musique Oh mais c'était un toad Laisse moi te dire un truc Et de changer en pelle c'est vraiment pas de la tarte Jeu de mots Attends c'est ça le désert Tout sombre et froid comme ça Oh la 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 avec tout ce sable Je vais avoir des grains plein les plis moi C'est un mur Waouh Oh c'est magnifique Le grand désert de Calimary Ah Calimary ça rappelle Calimary déserte du coup dans Mario Kart 64 Qu'est ce que c'est immense en tout cas C'est vraiment impressionnant Donc un désert c'est juste un endroit gigantesque rempli de sable Ou de glace ça dépend Mais quand même il fait drôlement sombre Où est le soleil ? Il est vexé ? Il boude ? Oh non c'est terrible Voilà pourquoi il fait si sombre On dirait un anti-soleil C'est quoi le terme scientifique pour ça déjà ? Un trou noir ? C'est quand même étrange Que ce désert ait un gros trou dans le ciel A la place du soleil Qui est-ce qu'il a découpé Et comment ils s'y sont pris pour réussir ce coup ? Le bon côté de la chose C'est qu'il ne fait pas trop chaud On fait quoi ? On se concentre d'abord sur le serpentin Et on s'occupe pas du soleil plus tard ? Les ciseaux peut-être après les élastiques ? Et le... Tiens C'est-à-dire vraiment immense J'espère qu'on pourra découvrir un peu les lieux en suivant le serpentin Oui alors attends Ah oui je me demande aussi ce que c'est cette lueur au sol En tout cas tapé dessus n'a peur de faire grand chose Ok Nouvelle invention Labo d'électologie Le costume de furtivité Ah bon ? C'est un sacré trou ici Avec des scoleryx dans le désert évidemment On regarde il y a un taux de là-bas je pense Comment on le fait descendre ? Ah J'adore la tour en forme de taude Ah Peut-être avec la voiture On serait pas mieux en voiture ? Ouais tais-toi Voilà Je ne savais plus quoi faire Comme quoi même les lézards ont parfois du mal à garder leur sang froid Oh 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 Aïe Donc là c'est direct vers le labo d'électologie Ah ouf merci beaucoup Mario J'avais peur de rester à tout jamais coincé là-dedans Fais-moi de te souhaiter la bienvenue au labo d'électologie Annexe grand désert de Calé-Méry Alors Mario qu'en dis-tu ? Veux-tu fac-souveler jusqu'au labo central de délectologie ? On va aller voir les inventions C'est sensationnel Cette fois nous nous sommes surpassés Oh Mario si t'es d'accord J'aurais une petite expérience à te proposer Au lieu de juste détecter des choses invisibles Aimerais-tu disposer d'un appareil qui te rende indétectable ? Mais t'en as rêvé on l'a fait Admire tant qu'il est encore visible Notre fabuleux costume de furtivité Équipé de ce nouveau miracle de la délectologie Tu pourrais te faufiler sans te faire repérer par l'ennemi Descends vite par ce tuyau Que je te présente comment fonctionne notre costume de furtivité Prêt à tester notre costume de furtivité ? Voyons voir ce que c'est que ce délire Oh c'est rigolo ça comme Ok Mario commençons par un petit essai du costume de furtivité On va voir s'il te va bien Ma foi visiblement oui Puisqu'on n'y voit plus rien Le costume t'a pour ainsi dire rendu transparent Tu vas à présent pouvoir te faufiler sans te faire détecter par l'ennemi Pour cheminer droit vers la victoire Mais fais attention à ne pas heurter ou foudre un ennemi Ça lui révélerait immédiatement ta position Par ailleurs certains ennemis doués d'un sens plus affûté Ne cesseront pas bernés par cette technologie Comme le détectode Le costume requiert une forte consommation électrique Surveille ta batterie Allez trêve de bavardage Passons à la phase du test pratique de ce costume Ok Attends le drapeau Avant que la batterie ne s'épuise Sans te faire attraper par aucun des oreilles guerriers Fastoche Voilà Un peu plus dur peut-être Allez Aïe Alors le costume de furtivité te rend visible par les oreilles guerriers Mais tu travailles ta position si tu les touches On recommence Et voilà encore un test qui a poussé dans l'explosion Quelle succès de succès Ça va être notre record Bon pour ce prototype là aussi Nous pouvons donc passer à la phase de test extensif sur le terrain Je continue pas le test Ok Rappelle-toi il se peut que malgré tout Certains ennemis parviens à détecter ta présence Sois prudent Il y a de l'aluminium J'ai poussé mes recherches Il y a encore des aspects du monde Que la délectrologie peut changer J'avais bien c'est dit que t'allais revenir Mario Laquelle des inventions testeras-tu aujourd'hui ? Oh non je connais Allez Allez on voit On va continuer l'exploration du désert Alors Ah oui les squelettes forcément Pauve bête Parait que t'as une super botte mobile C'est l'année modèle Celui où tu peux mettre le turbo d'impiant sur CDR Ce serait vraiment le top du top C'est quoi ces statues ? Hum Il y a un truc qui devra paraître ici j'imagine Alors Juste une pièce Ok Allez mon gros Je me demande à quoi sert l'hôtel Ou qui se trouve un peu plus loin Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de plateforme ? Et c'est un dessin de soleil ça ? Au passage Waouh C'est le plus gros bol de zéral que j'ai jamais vu On dirait qu'on ne plante pas avec le petit déjeuner dans ce désert Ah non c'est juste du sable A quoi ça peut servir alors ? On essaye de mettre un truc dedans Moi j'ai rien de très Très utile Pour l'instant ça me dit rien Donc parfait On refait un nouveau raccourci vers le musée Oh non Mais elle est gigantesque cette tour Tu veux qu'on aille voir à quoi elle ressemble à l'intérieur A l'intérieur ? Je parle comme ça Regarde le sommet de la tour On dirait un tot tu trouves pas ? Ça doit te faire bizarre d'en voir un par en dessous Moi ça va j'ai vite pris l'habitude Oh Dis moi Est-ce que le sommet de cette tour ne te paraît pas bizarre à toi aussi ? J'ai l'impression d'y voir comme un visage Et plus j'observe Plus je trouve séduisant Je vois qu'il y a un passage par là aussi en fait Ok pas grand chose ici Ah quoi que ça continue encore à droite Le petit désert Tu penses pas qu'on devrait d'abord suivre le serpentin ? Tous les blocs Les bottes de fer chatoyantes Je t'avais vu Oh merci j'ai toujours voulu avoir un peu plus de picor dans ma vie Mais pas comme ça Il me faut des cotillons là Ok bon Ton serpentin il arrive ici C'est ça que tu veux voir ? On y est ! Voix à l'extrémité du serpentin Tu sais ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici D'abord le serpentin rouge Puis le bleu On a que notre lot de moments difficiles Il y a même eu quelques moments tristes Mais voilà qu'on trouve le serpentin jaune sans problème Je crois qu'on tient le bon bout Attends Où est l'extrémité du serpentin ? Elle est pas enfouie dans le sable quand même ? Oh non Qu'est-ce qu'on va faire ? On va quand même pas devoir creuser Avec quoi on ferait ça ? Attends Il y a quelque chose d'écrit au pied de la plateforme Peut-être des instructions pour creuser ? Oh mais oui Mario J'arrive pas à déchiffrer l'inscription C'est trop mystérieux Désolé si je t'ai donné de faux espoirs Alors que je commençais tout juste à retrouver de l'espoir Me voilà dans le noir le plus complet Si seulement je pouvais avoir une toute petite lumière de rien du tout Pour m'aider à retrouver la voie Waouh Je crois que j'ai bien eu trois rayons là Peut-être même quatre Il y a une boîte de nuit Les rayons pareils ne peuvent provenir que d'un endroit plein de gens radieux Pas vrai ? Hum ouais Enfin faut se méfier quand même Avec de la chance on tombera peut-être même sur quelqu'un Capable de réduire ses écrits Ok Bon Ah Ok Le poké Super Combat barre vague maintenant C'est pour récupérer des cotillons C'est beaucoup trop Ah Deux 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 Je peux pas leur citer sur la tête donc Attends C'est quoi le délire Hein Ouais bah je vois pas d'autre chose Deux Faut pas déconner là Bah il a disparu le socle ou quoi d'ailleurs Il disparaît si jamais je fais pas le Ouais c'est violent Ouais c'est violent Voilà Hum Il sacrifie son poké Bon attention parce que j'ai plus de champignon de vie au fait Comment je fais Comment je fais On va pas prendre de risque Je vais utiliser mes objets Je vais utiliser mes objets Oh là nul l'attaque J'y vais trop tôt là Bon niveau de la vie Ça passe pas Ça ne passe pas Au moins j'ai récupéré tout ça Attends je retourne du coup Compléter mes trous Là J'en avais commencé un il me semble Voilà Bon on va aller explorer cette tour Ah bah regarde Ça on fait des marches Tu crois qu'on arrive au niveau du visage ? Apparemment oui je vois la tête du taude Texte indéchiffrable Mon intuition me dit que le report de cette petite fenêtre ne demande qu'à être décoré T'aurais pas quelque chose à placer dessus par hasard ? Bah non Mystère mystérieux Allez Merde C'est le mur C'est par là plutôt du coup C'est peut-être plus le chemin du haut Mais Je vais explorer un peu partout Oh tiens un bout Je suis bien dans la partie S du désert de Caliméry Je suis venu admirer de magnifiques murs anciens par ici Mais j'arrive pas à les trouver Ouais Oula Si on le regarde forcément Ah Je suis en train de me dire Est-ce qu'il faut pas le truc de furtivité Pas besoin Ok Hop là Non Non Tiens Une ruine avec Cheminée C'est bizarre Vite 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 Bien Il a disparu Il a disparu C'est bizarre Ah il a Je sais pas à quoi ça sert ces machins Perturbent Oui je sais Un bruit Un son Oh Ce sont des toads pas des serpents Moi je te raconte pas comment on était serré là dedans Ok il y en a un par là Alors je crois qu'il est là Ah c'est toi Désolé Je crois que t'étais une mangouste Donc là juste de la déco aussi Ok Oh crotte Oups Ah bah voilà Il n'y a plus de trou dans l'est du désert Oups Voila Et bah voilà On a le boom à chaud Tous les trésors Ah attends Moi j'aurais bien planqué un truc ici du coup Même pas Ils sont sympas Alors Il y a deux serpents Un au sud Et un Plutôt ici C'est la voiture Il n'y a pas un petit bout là Mince Oh Oh non Condu que je fasse En même temps En même temps c'est génial Séduit par l'idée Il faut bien repérer Il faut bien repérer du coup Quand tu commences le combat Bon Mario il peut sauter sur les bouts Bon Mario là il peut sauter sur les bouts Normalement il peut pas Alors Alors Un Non Un Deux Et par contre pour les autres Ah pas mal Un Deux Trois Allez on en finit Ah mince trop tôt Voilà Voilà Oh Ah le dessous Alors où peut être ce serpent Enfin ces serpents Là il y en a C'était trop bien d'être un serpent Attends je regarde J'ai Oui Il est là Désolé d'avoir filé comme ça C'est que t'es intimidant Vu du sol Ok je pensais Que j'allais trouver celui du De l'est Mais en fait non c'était lui Et ben parfait On va pouvoir Faire une petite pause du coup Dans l'aventure S'arrêter dans le désir Et reprendre après Du coup on va aller voir par là D'abord je vais m'occuper de ce faux cactus J'ai vu que c'était un toad Ouais merci Mario C'est pas franchement folichon La vie d'un cactus solitaire Tu veux des infos utiles Pour te remercier Par exemple Sais-tu que tu peux descendre De ta botte mobile à tout moment Et la siffler quand tu veux Qu'elle te rejoigne Voilà C'était bien En fait c'est tout ce que j'ai A plus Oh Ça tease Ça tease Ça va être très sympa Je vais aller sauvegarder Près de la tour Oui j'aime bien Je sais qu'il y a des sauvegardes là Entre chaque écran Mais j'aime bien sauvegarder un bloc Ça me sécurise Bien Comme d'habitude Vous pouvez like et commenter Partager Vous abonner Et surtout vous abonner aussi à Twitch Pour voir Des let's play Enfin du stream En direct du coup Alex le serveur A très bientôt Pour la suite de Paper Mario The Origami King Ciao